Voici la tour vouée à être détruite. 15 étages situés aux 3 rues dorées dans le quartier des résidences à Belfort. Ici vivent 65 familles et Monique. Elle tient à nous faire visiter son appartement. La chambre de son fils et là la salle de bain récemment rénovée. Elle est toute belle. Et puis moi j'ai changé de lavabo en même temps. Puis moi j'ai mis la classe en même temps. Cette retraitée vit dans ses lieux depuis 43 ans. Elle y a élevé ses enfants et créé des liens forts avec ses voisins. Alors quitter cet endroit est un véritable crève-cœur. Je me suis fait pas mal d'amis quand même. Et puis quand on se trouve toute seule, on a quand même des amis de la tour qui viennent. C'est vrai, c'est embêtant de quitter la tour et puis les amis. Ça vous crève le cœur de partir ? Ouais, je fais des cauchemars. Les résidents auraient été informés de la destruction de l'immeuble il y a 15 jours. Depuis, ils sont reçus par territoire habitat propriétaire des lieux pour formuler leur souhait de relogement. Cependant, pour l'amicale des locataires, les garanties proposées ne sont pas satisfaisantes. On nous fait quitter des logements pour nous donner les plus chers. Et on n'a pas envie. Il y a aussi qu'on y est bien, qu'on a travaillé pour que cette tour devienne ce qu'elle est, c'est-à-dire propre, où les gens sont respectueux. Dans ce dossier, le bailleur et la mairie de Belfort travaillent conjointement pour appliquer un plan de rénovation du quartier. Et si Damien Meslo comprend les craintes des résidents, il reste cependant convaincu des bienfaits de cette réhabilitation. « Les appartements ne sont plus aux normes modernes, donc c'est un habitat qui a vécu et les gens qui restent là n'ont plus des conditions de vie qui sont conformes à ce qu'on peut attendre d'immeubles plus modernes. » L'amicale des locataires a fait circuler une pétition pour demander que le montant des futurs loyers soit le même que ceux d'aujourd'hui.